Bonjour, bonjour sur ce nouveau tirage avec cette carte. Je souhaite remercier tous les abonnés, tous ceux qui likent, et puis merci, merci d'être là. Merci pour votre présence bienveillante. Je ne prétends surtout pas détenir la vérité. Prenez-le avec légèreté, à un moment de détente, pourquoi pas. Voilà, ce n'est pas plus. Et donc aujourd'hui, je veux vous proposer, on va laisser parler les cartes bien sûr, et puis mon intuition surtout. Mais parce que ce n'est pas un jeu divinatoire en fait à l'origine. Je vous propose plusieurs tas, le 1, le 2 ou le 3, donc 3 tas. Voilà, et la question elle est, où seriez-vous le mieux à vivre ? Voilà, quel est l'endroit, le lieu qui vous conviendrait le mieux, la vie en quelque sorte, où vous trouverez la paix, vous voyez, vous seriez au mieux de vos possibilités, au mieux de vos capacités, d'accord ? C'est une carte à un moment donné, c'est-à-dire le moment présent, c'est-à-dire le moment où vous choisirez ce tas. Voilà, merci. Donc, je vais mélanger quand même encore devant vous, et puis je vais tirer une carte pour le numéro 1. Numéro 1, numéro 1, numéro 2, et le numéro 3. Alors, qu'on s'écarte à dire, on va voir ça, on va voir ça, je laisse là, parce que je vais peut-être piocher d'autres, s'il n'y a rien qui me vient. Alors, le 1, le 2 ou le 3, mettez en pot si nécessaire, n'oubliez pas que c'est important de faire le vide dans votre tête, on est d'accord. Alors, le numéro 1, attaque. Alors, est-ce que vous avez été attaqué ? Est-ce qu'on vous a attaqué ? Est-ce que vous avez peur d'être attaqué ? Est-ce que vous souhaitez attaquer ? Quelqu'un, j'espère pas. Ouais, il y a une attaque, hein. Il y a une attaque pour le numéro 1. La foudre s'abat, soit c'est vous qui le provoquez, soit c'est vous qui on serait la victime. Ça, c'est pour le numéro 1, je vais mettre une autre carte. Parce que la question, c'était quand même le lieu, quel est votre lieu à privilégier ? C'est un enfant. Pour vous, un enfant est attaqué, ou va être attaqué, ou a été attaqué. Et donc, du coup, au moment présent, c'est là où vous vous sentez à votre place. Là, c'est étonnant, vous voyez, je n'aurais pas pensé que c'était la réponse. Et d'ailleurs, vous ne lâchez pas la garde, en fait. Vous essayez de voir ce qui se passe, ce qui se passe par rapport à l'attaque de ces enfants. Par rapport à ça, il y a un expert, ou peut-être c'est vous l'expert. Oui, c'est peut-être vous l'expert. Un expert. Je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué à les traduire. En tout cas, par rapport à une attaque contre les enfants, vous restez vigilant, vous scrutez ce qui se passe. Peut-être aussi vous consultez un expert. Parce que vous avez peur que ça, qu'il arrive une espèce d'extermination, en fait. Ici, c'est ça, vous avez peur de ça. Vous avez peur de ça. Vous avez peur de ça, et vous êtes attiré par, comme explosé, tout ça. Explosé, vous êtes prêts ou prêts, vous êtes prêts ou prêts à tout faire sauter. J'ai pas l'impression. Ça en devient presque une fascination. Donc, est-ce qu'au moment présent, vous êtes bien là où vous êtes ? Je crois que là, vous êtes enraciné, vous n'avez pas bougé. C'est comme si vous étiez seul contre tous, non. Mais en tout cas, pas nombreux. Donc, au moment présent, au moment où vous regarderez ce tirage, on vous dit que là où vous êtes, malgré que c'est tendu quand même, eh bien, c'est votre place. Voilà. C'est votre place. Vous êtes enraciné là, et pour l'instant, c'est votre place. Voilà pour le numéro 1. Alors, Ou, pour le numéro 2. C'est la carte du pardon qui est sortie. Sans doute des choses à pardonner, ou des personnes à pardonner, ou peut-être à vous pardonner. Bon, ça me semble ici que c'est plutôt quelque chose qui se passe au niveau d'un couple, qui est à pardonner. Voyez si cela vous parle, si ça fait référence à votre vécu. Aussi, ici, pour le numéro 2, c'est comme une nécessité de bouger. Vous hésitez, effectivement, à bouger, sans doute. Pour aller où? Vous réfugiez le plus haut possible, le plus loin possible, enfin, le plus haut possible, parce que là, vous vous sentez une proie, vous vous sentez en danger, vous sentez qu'on va venir vous manger plus cru, en fait. Alors, l'invitation, ici, pour vous, c'est à en rire, et à vous réfugier dans un endroit, dans l'eau, en fait, quelque part, vraiment très, très, très proche de l'eau. C'est là où vous serez au mieux de vos capacités, et d'ailleurs, vous y trouverez du travail. Au moment présent, c'est, en tout cas, le conseil pour les numéros 2. Numéro 3, humilie. Alors, que me dit cette humiliation? Vous vous sentez humilié. On vous a humilié. Vous avez déposé vos armes. Vous ne savez plus comment faire. C'est comme s'il y avait un tas de ruines autour de vous. C'est incroyable. Pourtant, il y a quelque chose ici, au niveau, dans votre sac, qui germe. Ce n'est pas fini, je vous le dis. Donnez. On vous invite à donner. Donnez quoi? On va aller où? Donnez de l'amour. Apportez des bulles de bonheur et de joie. Aux autres, sans doute, vous apportera aussi la paix. Alors là, il y a une carte homosexuelle. Moi, je ne la prends pas. Je vais en prendre une autre. Parce que ici, vous avez du chagrin. Donc, pour guérir ce chagrin, visiblement, on vous appelle à donner de la joie autour de vous. Et vous avez peut-être aussi du chagrin, parce que là où vous êtes, vous n'êtes pas bien du tout. Et si, ici, le conseil, pour répondre à la question, en tout cas, au moment présent, là où vous seriez le plus en paix, le mieux avec vous-même, c'est dans un endroit, peut-être à l'étranger, mais bon, après vous adaptez, dans un endroit plutôt en montagne, là où il y a certes des arbres, mais aussi beaucoup de rochers. Ça, c'était le conseil au moment présent. Cela ne veut pas dire que ça ne change pas. L'être humain n'est pas statique. Pour moi, la carte homosexuelle, ce n'est pas un dogme. Ce n'est pas, on dit ça, et plus rien ne bouge, immuable. Non, tout bouge. Tout est mouvant. Tout évolue ou involue. Et ça, c'est vraiment mon opinion. Je sais bien que ça diffère de la majorité, mais c'est ainsi, ça l'a toujours été, et ça se confirme tout au long de ces années. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et je vous dis, bon courage. Merci. Merci.